La nuit de l'orientation du 18 mars à l'IMSAT sur le campus de la Grande Tourache a été un réel succès. De 18h à 23h, dans une ambiance festive et décontractée, lycéens et étudiants, souvent accompagnés de leurs parents, ont pu rencontrer de nombreux chefs d'entreprise et des cadres dirigeants varrois pour réfléchir sur leurs projets professionnels. Actuellement, je suis en terminale STMG au lycée du Coudon. J'ai rencontré un expert comptable qui m'a expliqué toutes les études à faire afin de pouvoir devenir expert comptable moi-même. Ça correspondait totalement à ce que je pensais du métier et au travail qu'il va falloir fournir pour atteindre ce métier. Si certains connaissent déjà leur orientation, comme Arthur qui veut devenir expert comptable, d'autres préfèrent creuser un peu plus, comme Sacha qui a découvert ce qu'il ne voulait pas faire, ou Anissa qui veut se laisser surprendre. Il m'a apporté déjà des bons conseils, j'en ai vu l'histoire du commercial. Mais c'est vrai que rester assis devant un écran à travailler tout le temps, ce que je veux c'est bouger, c'est possible faire un travail manuel, ça m'intéresserait aussi. Mais parler avec les gens, communiquer et vraiment bouger, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est pourquoi je vais être le plus centré. Et ça m'a beaucoup aidé cette discussion, parce que ça m'a permis déjà de m'orienter, de voir l'orientation que je pourrais prendre. Je cherche des informations concernant l'orientation, parce que souvent on voit que les métiers qu'on a l'habitude de côtoyer tous les jours, les métiers qu'on n'a pas l'habitude de voir sont des fois plus intéressants que ce qu'on pourrait penser. Durant toute la soirée, les professionnels ont vraiment joué le jeu en donnant de leur temps pour informer les jeunes. Ça me fait plaisir d'être là, parce que c'est bien, je trouve, de pouvoir partager entre des jeunes qui ont des questions notre expérience. C'est bien sûr à eux de trier ce qu'on leur dit et de faire leur propre opinion, mais c'est bien, je trouve, pour eux et même pour nous, c'est génial. On a eu pas mal de monde, pas mal de questions, de tout âge, aussi bien des jeunes de 12, 13 ans qui déjà s'intéressaient à ce métier, parce qu'ils connaissaient l'enseigne, tout comme des gens un peu plus anciens qui cherchent en reconversion éventuellement à aller vers le commerce. Malgré le côté anxiogène de la nécessité de trouver la bonne orientation pour le jeune, la soirée était conviviale et festive avec beaucoup de monde, comme nous le précise Joël Potier, élu de la CCI du Var à la formation. C'est la cinquième année, ceci est fait au niveau national par les chambres du commerce, et dans le cadre du Var, c'est la cinquième année, et l'année dernière on avait eu à peu près 800 personnes, je pense qu'on fera encore un record cette année. Une cinquième édition de la nuit de l'orientation qui a bien tenu sa promesse, ludique, conviviale et festive. Alors, à l'année prochaine.